Un rappel pour la présentation des visiteurs. C'est maintenant l'heure des déclarations de député, le député de Leeds-Granville. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer la vie de Charlie Brown et la création d'événements avec sa famille. Le 16 février, Charlie est décédé. On l'a diagnostiqué dans les années 90 du cancer de la prostate. Il a décidé donc d'aider d'autres hommes qui étaient à risque avec sa femme Kay et ses filles. Il a créé un tournoi de golf qui s'appelle Karen Share. Le premier événement a été célébré en 1995. Pendant 12 ans, ils ont levé 600 000 $ de fonds pour le cancer de la prostate. Cet événement a également amené la sensibilisation des hommes à faire des tests de dépistage. Il y a également eu un événement, un programme cardiovasculaire. Chaque centre qui a été élevé est allé à des organismes de charité. Caroline et Cathy, ces filles, après avoir perdu leur père, ont décidé que l'an dernier, c'était le dernier tournoi. Le dernier tournoi. Mais ce ne serait jamais la même chose sans Charlie, de toute façon. Au nom de la communauté, j'aimerais offrir mes condoléances à Kay, Cathy, Carole et leur famille. Vous devriez être si fiers du patrimoine laissé par Charlie et qu'il ne sera pas oublié. Merci. D'autres déclarations? La députée de Kenora Rainey River. Au nom des gens de Kenora Rainey River, j'aimerais offrir notre tristesse à la communauté de Picancagoum qui a vécu une telle tragédie la semaine dernière. Dans la communauté de Sandy Lake, on a amené des dons pour aider les gens de Picancagoum. La cause du feu n'est pas encore déterminée, mais ce qu'on sait déjà, c'est que dans plusieurs collectivités des Premières Nations, plusieurs n'ont pas d'équipements comme des camions de pompiers, ils n'ont pas de bénévoles, ils n'ont pas de services de 911. Il n'y a pas de logements adéquats. Dans le cas de Picancagoum, où 95 % des maisons n'ont pas d'eau courante, il y a camions de pompiers, mais les routes ne sont pas en assez bonnes conditions. On ne peut pas ne rien faire, regarder ces morts se produire. Quand j'entends les gens de la communauté, ainsi que le grand chef et le chef régional, je sais le travail qui doit être fait. Les Ontariens dans cette province demandent à ce gouvernement et cette première ministre d'agir pour créer une société sécuritaire pour tous. Merci. Le député d'Etobeco-Lakeshore. Merci. Samedi dernier, le 2 avril, au 11e anniversaire de son décès, les Ontariens dans la province ont célébré la vie de Jean-Paul II. En tant que Polonais, je suis fier que l'Ontario est le premier endroit au Canada qui a proclamé une journée spéciale pour honorer le patrimoine d'un des grands leaders spirituels de notre époque. Ça a été très spécial quand ma collègue, le député d'Amerla, a fait adopter un projet de loi avant la colonisation de Jean-Paul II pour pouvoir célébrer la première journée annuelle. Saint Jean-Paul II a laissé un patrimoine important. Il s'était engagé pour la paix, l'égalité, les droits de l'homme et un dialogue multiconfessionnel. Saint Jean-Paul II a vécu dans un monde divisé et il s'est dédié à la paix. Il était humble. Il a servi de message d'espoir pour les jeunes qui y étaient encouragés. Il a visité Toronto et l'Ontario deux fois et il a joué un rôle dans la fin du communisme. Aucun autre pape dans l'ère moderne a eu un tel impact. Et nous allons le célébrer chaque 2 avril. Merci, le député de Bruce Goy, Owen Sound. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître un groupe à but non lucratif. L'Organisation pour l'innovation en sciences biologiques se rencontre régulièrement. Ce sont des députés qui parlent de l'économie, de la construction de l'économie, des technologies en santé et des avantages pour la santé. C'est une nouvelle occasion d'engager le public, grâce à leurs députés, dans le domaine des sciences et de l'innovation. Ici en Ontario, ce secteur emploie plus de 80 000 travailleurs qualifiés. Un rapport du mois dernier dit que la meilleure façon d'augmenter cette industrie, c'est d'aider les petites entreprises et s'assurer que la province est un leader à l'échelle mondiale dans ce domaine. Il faut s'assurer d'un programme clair pour les technologies, il faut investir dans les bases de données, il faut accélérer l'adoption de technologies d'innovation et finalement, il faut construire des relations de confiance entre le gouvernement et l'industrie. Je demande à tous les députés de se joindre à Erin Manawa, Brian Courtney, Cameron Pyron, David Young et tous les autres membres à la réception de ce soir, de 5h à 7h, dans la salade manger, pour en apprendre plus sur cette industrie. Merci. Député de Hamilton East Stoney Creek, Aujourd'hui, j'aimerais parler du pont. C'est une organisation dans notre région qui donne des services à la communauté pour réintégrer les gens qui ont été emprisonnés. Elles reçoivent de l'aide pour reconstruire leur vie, trouver du logement, des emplois et changer leur comportement. Le pont à Milton est un programme qui donne de l'aide à ceux qui reviennent de prison, de la région de Hamilton. On leur donne du logement, une atmosphère de sécurité, on soutient les femmes et leurs familles qui ont été affectées et on aide ces gens à formuler de nouveaux buts pour leur vie. Le pont opère sous la philosophie de la justice restaurative et souvent, les hommes et les femmes qui sortent de prison entendent parler des avantages de ce public et choisissent d'y participer. Le programme reçoit du soutien de la ville, de la province et du Canada, mais reçoit surtout des fonds à cause de collecte de fonds. Et merci au pont pour son beau travail. La députée d'Ottawa, Orléans. Le 31 mars, j'ai fait participer à un événement très important sur les entreprises, l'industrie. C'était une demi-journée qui a rassemblé des entreprises qui voulaient se développer, des petites entreprises qui voulaient parler de leurs idées. C'était pour leur aider à naviguer les différentes agences gouvernementales et le financement pour les aider à développer leur entreprise. Ces entreprises locales ont pu établir des contacts et faire du réseautage avec des agences gouvernementales et ont entendu parler du financement du gouvernement fédéral, de l'exportation. Ce fut une vitrine impressionnante de ce que Ottawa S a à offrir. J'étais d'ailleurs fière de voir à quel point nos entreprises locales ont le désir de propulser leurs entreprises et leurs plans d'affaires vers l'économie de Neuban. Merci à la Chambre de commerce d'Orléans pour son initiative. Debra O'Connor, Shane Crossy. Merci beaucoup. Merci également à Andrew Leslie, le député fédéral, Greg Fergus, les conseillers de la Ville également qui ont fait partie de cet événement. Merci. Merci d'autres déclarations. La députée de Huron-Bruce, aujourd'hui, j'aimerais célébrer ce qu'a fait Steve Merkur, un enthousiasme du vélo qui a été nommé un des 14 cyclistes les plus influents. Steve fait souvent du vélo dans la région de Huron-Bruce et il s'est préparé à une série de triathlons dans les années 90, les années 80 plus tôt. Steve a contribué à améliorer la santé des Canadiens. et cela va au-delà de son cyclisme. Il y a neuf ans, Steve a aidé à organiser un événement pour lever des fonds pour la recherche sur le cancer. Regardez le site Internet cyclingmagazine.ca où vous en apprendrez plus sur le travail de Steve. Il est important de noter que Cathy s'est battue contre une forme agressive de la leucémie. Depuis ses débuts, cette course a ramassé plus de 119 millions de dollars pour la fondation de l'hôpital Princess Margaret. Merci beaucoup. Donne déclaration, le député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup. Avant Pâques, un membre de notre famille à Queen's Park est décédé et ça a été très triste pour plusieurs d'entre nous. Considérez les mots utilisés dans les corridors ici, dans les bureaux et les messages en ligne ou les célébrations de sa vie la semaine dernière pour comprendre ce que signifiait Léon pour nous tous. C'était une personne éthique, généreuse, amusante, humble. C'était facile d'être avec Léon. Il souriait toujours, était toujours positif. Il était vraiment intéressé aux personnes avec qui il était. Plusieurs ont dit qu'il avait une passion pour les surnoms dans cet endroit où il est si facile de céder au cynisme et où il est difficile de faire confiance. Mais pendant 20 ans, en tant que journaliste et conseiller de deux premiers ministres, Léon a compris l'importance de la générosité et de la gentillesse à chaque jour. Nous connaissions Léon, nous savions qu'il aimait le golf et le hockey. Il était fier de ses enfants, Anna et Léon. À Brenda, Hannah, Léon, Karen, Hedy, Greg et toute la famille de Léon. Eh bien, de la part de la famille de Queens Park, de Léon, nous offrons nos condoléances. Léon a laissé sa marque ici et nous nous en trouvons mieux. Merci. Merci. Le député de Northumberland, Quinty West. Cette semaine passée, j'ai pu annoncer une bonne nouvelle à la municipalité de Port Hope où nous allons continuer à favoriser l'essor de l'Ontario. Pendant les quelques dernières années, c'est de plus en plus apparent que le pont de la rue Barrett a créé des problèmes de sécurité. C'est un des seuls endroits où on peut traverser la rivière. ce nouveau pont va alléver la congestion et améliorer la circulation. Il y a 1 700 véhicules qui passent sur le pont à chaque jour et on reconnaît le besoin d'investir en infrastructures en Ontario rural et cela contribue près d'un million, nous contribuons un million de dollars pour le remplacement de ce pont. On nous a dit que le pont à une voie a été installé il y a près de 40 ans comme solution temporaire quand le pont existant a été endommagé pendant une inondation. Ce pont est finalement remplacé avec une solution à long terme. J'aimerais également inviter tous les députés de venir à Port Hope le 16 avril, le samedi, pour participer à un événement annuel. Cet événement communautaire est un des meilleurs festivals en Ontario. Il se produit chaque année pour reconnaître l'inondation qui s'est passée dans cet endroit. C'est une course de canaux, kayaks ou tout autre vaisseau aquatique. C'est toujours amusant et j'espère que vous allez tous venir. Merci à tous les députés pour leur déclaration. C'est maintenant la fin.